Salut tout le monde, on est le samedi 9 mars, on se retrouve pour l'ouverture truite dans un petit ravisseau mais je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Kevin. Salut à tous, c'est un pote avec qui je pêche le bar en temps normal et en fait Kevin m'a appelé parce que bah en fait il a eu un terrain, il y a un ruisseau qui passe au fond de son terrain donc vous pouvez voir c'est juste magnifique et vraiment je suis vraiment très content que tu m'aies invité, ça fait vraiment très plaisir. Bah écoute je suis très content de t'avoir invité et de faire l'ouverture truite, ma première ouverture truite à tes côtés. Il faut savoir que Kevin il a jamais pêché à la truite hauler donc c'est ça. L'objectif c'est aujourd'hui de prendre chacun au moins un poisson parce qu'on sait pas trop ce que ce ruisseau réserve comme surprise, il a pas été pêché depuis longtemps Ça fait pratiquement 17 ans qu'il n'a pas été pêché. C'est ça. J'ai jamais vu de pêcheur donc on a hâte de voir ce que ce ruisseau réserve. C'est clair. Vraiment en tout cas il est magnifique, vous allez avoir quelques plans de toute manière, il a vraiment une sacrée gueule on peut le dire. Donc vous allez nous suivre en immersion à la GoPro, c'est parti ! Voilà parfait, vas-y tout doucement. Oh magnifique, dommage. Quand t'es accroché comme ça, vas-y vraiment tout doucement. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Vas-y. Vas-y, je vais essayer. Reste là, reste là, t'inquiète. Bah il y a une belle fosse. Kevin il s'est accroché du coup. Je vais essayer de pêcher avant qu'on aille le décrocher. On va vraiment laisser couler dans la fosse. Pas de suivi. Et c'est pas évident, c'est compliqué à pêcher. Surtout j'ai pas vu de truc pour l'instant, c'est ça qui est un peu bizarre. Pas vu, normalement tu vois des trucs se barrer un petit peu. Bah c'est bizarre. J'essaie de passer au souffle après. Oui, oui, oui. Ah, dommage. Dommage. Ah, une petite qui t'a suivi, qui t'a tapé dedans. T'as vu ? T'as vu, t'as vu ? J'arrive à lancer loin. Dans la branche qui est dans l'eau là, c'est ça exactement. J'ai déjà essayé de tester. Oh, j'en ai décroché une. Il y en a une qui m'a tapé en fait, je l'ai pas senti. Ah, j'en ai bien décroché une. Ah mais enfin on m'a tapé le leurre et puis je l'ai pas piqué. Attendez pas, je vais réessayer. Oh, il y en a une carmon. Il y a vraiment des toutes petites. A mon avis elle s'est pas piquée. Elle a juste tapé la queue du leurre. Ah mais je crois bien en avoir vu une qui était sur mon leurre. Allez, j'essaye. Ouais, ouais, ouais. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Elle tourne comme une malade autour. Il y a de la truite, c'est petit. C'est tout petit. Mais il y a de la truite, à mon avis il doit y en avoir des belles quand même. Allez. Là, c'est vraiment un bon spot à cuillère. Donc là, le mieux c'est que tu te mettes juste là, accroupi, puis tu lances au ras des fougères qu'il y a là-bas, dans les petits mous. Je me mets, je sais pas, je me mets là. Mais je crois que je vais... Oh non, ici c'est bien. Là, faut que tu te mettes vraiment. Ah, c'est chaud. Hésite pas même à avancer un petit peu. En gros, essaye de viser les fougères qu'il y a là-bas. Allez, je vais changer. Je vais mettre une cuillère aussi. Je vais juste me mettre là. C'est bon ? Nickel. Donc là, ouais, c'est ça. Là, l'idée, c'est de lancer le ras des fougères le plus loin possible. Là, il y a moyen qu'il y en ait une qui tape. J'en ai loupé une. Poisson, décrochez. Elle était belle. Elle était vraiment belle. Elle était vraiment belle. Enfin, elle l'a juste tapé. Elle était sympa. J'ai pas ferré alors qu'elle s'était retourné dessus. Ah, elle était belle. Je suis dégoûté. Ah là 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 là. Là, je lance sur la zone. Ça va pas. Elle a tapé deux fois. Une première fois là-bas, tu vois, elle était postée sous les fougères. Ah, déjà, c'est bien. J'ai même en dessous dessous. Poisson. Bien vu ça. Drop là, drop là, drop là. Drop là. Dans l'épuisette, dans l'épuisette. Bien vu ça. C'est une petite, mais ça fait plaisir. Merci. C'est la première. Yes. Ah, c'est décroché dans l'épuisette, tu vois. Sans ardo, c'est cool. Nickel. Ok, on va la remettre dans l'eau. Ah là, la première truite au l'heure. Il fallait un peu de patience et ça va arriver. Attends, je t'enlève ta cuillère. Elle est minuscule. Eh, c'est une truite. Tiens, tu peux ramener ta cuillère là, c'est bon. Hop. Ah, nickel. Parfait. Bon bah voilà. Kevin a fait sa première truite dans un spot juste à côté. Moi, j'ai fait tomber la veste parce que, mine de rien, je commençais à avoir chaud. Là, le temps, ça s'en brille. J'espère que je ne vais pas prendre une saucée. Enfin bon. Déjà, tu as rempli ton objectif. Première truite. Oui, je suis content. On continue parce que le spot est vraiment magnifique. On pense qu'il abrite une deuxième truite. Kevin, là, il l'a fait à la cuillère. Moi, juste avant, vous avez dû voir, je décroche un poisson correct pour leur huisseau. Enfin, 25 cm, à peu près 25 cm. Donc, ce qui est assez correct, quand même, mine de rien. On va continuer. On va poncer la petite fosse, là, qui est devant nous. Et puis, il y a d'autres fosses qui nous attendent. Donc, c'est parti. Je tente au l'heure souple, mais bon. La cascade, ça va être chaud. Oh, poisson ! Elle est belle en plus. Ouais, 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 ouais. Dans la fosse. Vas-y, 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 vas-y. Yes ! On a décroché dans l'épuisette. Oh, bien joué. Ah non, cassé même. Cassé ? Casser dans l'épuisette. Oh, elle est belle en plus. Et juste dans mes pieds, t'as vu, je faisais comme ça. On va se mettre juste là. Merci. Je suis content. Bon, voilà, les gars. Petite truite, on est sous la pluie, justement. Je viens d'enlever ma veste et il commence à pleuvoir. Petite truite que j'ai pris, bah, juste ici, là. Vraiment. Juste pas dans la pluie, là. Ouais. En fait, je voulais lancer en amont. Je pouvais pas, parce qu'il y a des branches partout. Comme vous pouvez voir, c'est vachement encombré. Et je faisais des à-coups comme ça, la verticale dans mes pieds au jacquier. Et puis, en fait, elle devait peut-être poster sous le trou d'arbre. Voilà, une magnifique petite truite normande. Vraiment belle. Vraiment belle. Vraiment belle, 20 à 25 cm à peu près. Magnifique petit poisson. Après, avec le petit jacquier, il est où ? Il est là. Le petit jacquier, mon petit préféré, comme je vous l'ai dit. Colorie naturelle. En tête plombée, 1,5 grammes. Voilà, dans le courant. Colorie naturelle, franchement, je trouve qu'il marche mieux, justement, sous ton couvert, comme ça. Ça se couvre bien, ouais. Ça se couvre bien, ouais. Ça se couvre bien, ouais. On va passer à la réalise. Tac. Magnifique. Ça. J'ai ma boule. Merci. Maintenant, c'est à toi d'en faire une jolie comme ça. Ouais, j'aimerais bien. Elle est belle. Les couleurs qu'elle avait. C'est pour ça, en fait, il y a des fois à la cuillère, on passe trop vite sur les poissons. En début de saison, ils sont un peu... Tu vois, l'eau, elle est froide et tout ça. Tu vois, je faisais comme ça et j'y croyais même plus. Moi, je m'y attendais pas. Moi non plus. Là, j'ai vu, j'ai entendu le remont et tout. Les couleurs qu'elle avait, celle-là. Elle était magnifique. Là, Kevin, il est en train de faire la même stratégie au pied d'une petite cascade. Il dandine au Jackie. Je vais en faire sortir une. Là, le spot qui me tente, c'est là-bas, mais lancer là-dessous, c'est même pas la peine. Et c'est sûr qu'il doit y en avoir une ou deux. Et là-dedans, là-dedans, il doit y en avoir des belles. Ouais, ouais, ouais. Ça donne envie. Bon, allez. La troisième sera la bonne. Allez, petit Jackie, ramène-moi une truite. Ok. Non, c'est de merde. Ok, parfait. Attention. Allez, belle. Yes. Elle a passé un petit coup dans la bouillasse. En linéaire. En linéaire. Yes. Linéaire. Linéaire simple, en fait. Bon, voilà, les gars. Encore une petite truite. Le prix est toujours au Jackie naturel. Cette fois-ci, ils sont en linéaire. Premier passage, j'ai fait une animation assez saccadée. Là, j'ai fait une animation linéaire. Et ça a pris. Je vais essayer de la détrocher sans trop de mal. Voilà. Hop. Magnifique petite truite. Petite truite sauvage, bien normande, élevée au beurre et à la crème. Bon, bah voilà. C'est remis à l'eau. Tac, 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 tac. Il est reparti, là-bas, sur le spot dans-dessous. Bon, voilà, la session suit son cours. J'ai eu de la chance de faire un deuxième poisson. Là, dans un spot assez marqué, quand même, mine de rien. Ça fait belle petite fausse, un peu plus de courant. Le ruisseau se sépare en deux. Et du coup, ça fait une petite accélération et puis une petite fausse. C'est magnifique. Il a pris sa truite là-dedans avec un petit Jackie. Ouais, magnifique, franchement. Toujours le petit naturel. Ce qui est intéressant, c'était que depuis tout à l'heure, je faisais de l'animation saccadée quand je descendais le courant et là, j'ai tenté un linéaire simple et ça a marché. Donc, peut-être qu'à la cuillère, ça va peut-être mieux marcher aussi pour les prochains spots. Peut-être que maintenant, ils veulent des trucs plutôt linéaires et plus des trucs saccadés à contre-courant comme ma première truite. Voilà, on va continuer. On va voir ce que ça nous réserve. Puis, on va espérer tomber sur une belle truite. Ce serait cool. Tout à l'heure. Vraiment, mets-toi bien accroupi. Là, il y a moyen. Là, c'est un sacré spot. Voilà, prends ton temps. Là, dis-toi que si tu t'appliques bien, il y a moyen que tu fasses bouger un poisson. Parfait. Le zéro de l'arviso, les spots sont de plus en plus magnifiques. Oh oui. Bien vu, bien vu, bien vu. Mets-là, mets-là, mets-là. Bien vu, ça. Ah, c'était sûr que le spot, il allait donner du poisson. C'est une petite et ça fait plaisir. Petite truite. Magnifique. Avec une cuillère. On en met à l'eau. Super. Yes. La cuillère, c'est ton leurre. Le hatrine en petit. Oui. Pourquoi pas. Comme ça, un clair, un clair, un foncé, on saura vite fait qu'il y a ce qui marche. Voilà, Kevin était à la cuillère et là, il a décidé de passer sur un petit Jackie 55 à trine en 1,5 grammes. Comme ça, on est vachement complémentaires. Moi, j'ai la version foncée, donc naturelle. Et lui, il a la version totalement claire à trine. Donc, on va voir ce qui marche. Parce que le fond, quand même, il change de couleur. Des fois, il est sableux. Des fois, il est un peu vaseux. Donc, ça change un peu la couleur. C'est clair. Il y a beaucoup de bois mort au fond des feuilles. Donc, du coup, parfois, c'est carrément foncé. Parfois, c'est carrément clair. Donc, on va voir. On va tester voir si ça marche. Allez. Elle a tapé, mais je ne pense pas qu'elle a tapé mon hameçon. On lance vraiment à gauche. À mon avis, il y a moins qu'elle retape. Oh oui. Oh là là, ça, c'est beau. Oh, non. Tu m'as fait peur. Oh. Je m'attends, tu sais jamais. Oh, putain, loupé. Encore. Elle a retapé. C'est une minus. Elle est toute petite. Elle a tapé que la queue. Deux fois. Je l'ai vu. Elle est petite. Vraiment, elle est minus. Elle fait 15. Même pas. Oh, tu m'as tapé. Ah oui ? T'as senti elle ? Oui. Merde. Oh. Quel écran. On va essayer. Non, on en sent plus loin. Il n'y a pas une qui veut sortir de son trou. Coupille pour ne pas être gêné par la branche. On va ici et puis même dans la rondille après, derrière. Voilà. Vraiment, je pense, en vrai, mets-toi ici. Ici et tu lances là-bas et tu prends bien le temps de gratter là. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Oh non, je suis dans la main. Ouh. Elle est sortie de l'eau. T'as vu ? Ouais. Oh, le truc de dingue. Elle est sortie de l'eau. T'as vu ? C'est une petite encore mais... Tu vois, j'ai vraiment insisté. Oh bah là, c'est mort. D'accord. Oh non. Attends, j'y arrive. Vraiment, t'es vraiment... Attends, j'y arrive. Oh, moi aussi. Oh, c'est pas le moment. C'est pas le moment qu'on se bloque tous les deux. Oh putain. Oh non. Bon, on va rentrer ? Ouais. Allez. Oh putain. Oh non, c'est pas le moment là. Attention. Tiens, toi. C'est celui-là, celle-là. Putain, moi aussi, moi. Oh putain de merde. Oh là là là. Putain. Ça filme tout ça. Oh putain. Allez, on rentre. Bon, les gars, fin de session. On est bien rincés, on est bien cuit. Ça a été dur. Il y a des moments, ça a été dur. Ça a été physique et ça a été dur, même en termes de pêche. Mais bon, on est au mois de mars, donc on va pas s'en plaindre. On a fait du poisson pour l'ouverture. Kevin, il a fait ses premières truites au leurre, donc ça fait plaisir. Ouais, je suis super content. Je fais mes deux premières truites à la cuillère. Ouais, c'était vraiment un régal de partager ça avec toi. Merci beaucoup de l'invitation parce que sans toi, il n'y aurait pas eu cette vidéo, donc merci beaucoup. Merci à toi d'être venu surtout et puis de m'avoir permis de prendre mes premières truites au leurre. C'était un réel plaisir. Moi aussi. Vraiment un plaisir de partager. J'ai pu prendre deux petites truites au Jacky, donc ça fait plaisir. Ils ont un cadre vraiment magnifique. Leur huisseau est derrière nous. Et je pense qu'en été, les truites, quand elles sont un peu plus actives, ça peut vraiment bien donner. Je pense aussi. Il faisait vraiment froid. On a bien touché l'eau par moments et l'eau a été vraiment froide. Ouais, carrément. Donc en été, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais déjà, on va pas se plaindre. On a fait nos poissons, deux poissons chacun. Ouais, c'est ça. Ça fait quatre poissons sur l'après-midi. Je trouve que c'est assez correct. Carrément. Puis on a loupé pas mal de poissons, donc il y a vraiment un bon potentiel. J'en loupe deux, t'en loupe deux ou trois, je crois aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, moi, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner au Insta du pote Kevin Labrax. Je le mets juste ici, dans la description tout ça. Merci. Puis on se retrouve pour une session barre, hein. Dans un mois. Exactement, c'est ça. Dans un mois, on est au barre, on est en Wazars aussi, mais... Bah, on a 3-8. Ah ouais, 3-3-8. Bon allez, à plus les gars. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada